Rebonsoir la France, bonsoir. Bonsoir. Alors, Hôpital Debout, est-ce que tu peux peut-être te représenter ? Tu es déjà passé au début. Oui, alors, moi je m'appelle Salvatore, je suis technicien de labo à l'hôpital Saint-Louis. Voilà, donc je fais partie de la commission Hôpital Debout, qui est présente sur la place depuis la première manifestation sur la loi travail. Donc ça a émergé tout doucement. Donc ça a été au départ Hôpital Debout, puis c'est devenu Hôpital Debout, 5 jours plus tard. De là, des commissions ont vu le jour. Donc différentes commissions, démocratie sanitaire, convergence d'éducation hospitalière, le financement de la sécurité sociale. Voilà, donc il y a aussi la PSI, pardon, une grosse commission. Et puis, donc voilà, depuis quelques semaines, on a fait une petite pause. Et là, on est présent aujourd'hui, enfin on était présent cet après-midi, on a fait une porte ouverte Hôpital Debout, un petit peu pour faire le pied de nez aux portes ouvertes de la PHP qui ont lieu ce week-end. Alors pourquoi faire un pied de nez ? Alors, faire un pied de nez à la PHP parce que, ben voilà, en fait, l'hôpital, en ce moment, donc on ouvre grand nos portes pour montrer que tout se passe bien, qu'on redore un petit peu l'image de l'hôpital par ses technologies, voilà ce qui est vrai. Mais aussi de l'autre côté, il y a des problèmes, voilà, des problèmes au niveau du personnel. On travaille à flux tendu. Depuis un an et demi, on se bagarre par rapport au plan Hirsch, donc qui est un réajustement de notre temps de travail avec des suppressions de jours et des réajustements au niveau des temps horaires, des temps de pause, voilà. Donc ça, ça a beaucoup mobilisé l'année dernière. On ne nous écoute pas du tout, même que là, on est vraiment en bagarre avec notre directeur général. Malgré ça, voilà, on a rebondi quand Nuit Debout est arrivée parce qu'on est vraiment en adéquation avec la Nuit Debout par rapport à vraiment reprendre en main la santé qui appartient, on pense, aux citoyens, quoi. D'accord. Et donc, du coup, aujourd'hui, journée particulière, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Oui, alors la journée particulière aujourd'hui, donc, c'était un petit peu informel, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment fait de plan. On a demandé à tous les acteurs des différents hôpitaux de venir, de discuter à nouveau plus au niveau du personnel des problèmes qu'ils avaient dans leurs hôpitaux. Donc on a repris des contacts. Les cheminots aussi étaient présents. Donc on est en train de voir avec eux pour peut-être faire des opérations en commun. La convergence des luttes. Voilà, on est en plein dedans. Convergence des luttes, tout à fait. Il y a les cheminots déjà que vous avez contactés. Voilà, il y a les cheminots. Et puis on a eu la surprise d'avoir l'éducation qui nous a contactés. Donc voilà, on a fait un travail un peu de contact pour le moment, de prise de contact. Et puis on était plus dans la convivialité, de parler un peu de ce qu'on vivait et de reprendre rendez-vous pour des prochains hôpitaux debout sur la place. D'accord. Et on sait déjà quand est-ce que vont être les prochains hôpitaux ? Alors là, on est en train de réfléchir déjà pour fixer vraiment un jour où on va être vraiment là de façon hebdomadaire. Et puis de voir avec les autres hôpitaux si on peut avoir aussi des représentants par différents hôpitaux. D'accord. Alors ça fait deux mois que la nuit debout existe. Quel est le bilan déjà qu'on peut... Enfin le bilan, en tout cas, un petit point par rapport à ce qui se passe depuis le début avec l'hôpital debout ? Alors par rapport à l'hôpital debout, il y a eu beaucoup de discussions. C'est vrai que l'hôpital debout a permis aux gens de pas mal s'exprimer. Donc on a vraiment senti qu'il y avait une souffrance déjà par rapport aux usagers au niveau des hôpitaux. C'est-à-dire ? Souvent, ce qui revenait principalement, c'est qu'ils félicitaient, enfin ils mettaient vraiment en avant que le personnel... Voilà, de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Ils voyaient bien en fait la souffrance, la souffrance du personnel qui se mettait en cadre pour aller au bien au bout de leurs actions. Et puis ils voyaient bien aussi un peu les aberrations du système. Par exemple, quand on leur demandait de faire par exemple un IRM en urgence, c'est qu'en fait, quand ils allaient au rendez-vous d'IRM, on leur disait que c'est dans trois mois. Enfin voilà. Donc des problèmes de prise en charge. Et puis ce qu'on a vu aussi entre nous, c'est qu'au-delà des hôpitaux parisiens, il y a plein d'hôpitaux nationaux dans le pays qui ont les mêmes problèmes. Et alors cette jonction, est-ce que vous êtes en train de la faire justement ? Alors pour l'instant, on est au niveau d'élaborer des contacts. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que ça se fait. Donc il y a des pages Facebook qui se créent, qui se montent. Donc nous, on fait des actions. Il y a des actions qui se font dans des hôpitaux. Donc c'est beaucoup de travail en fait de communication, d'échanges de photos, de vidéos et de se mettre au courant par d'autres canaux on va dire. Et puis aussi, on a été reçu par des radios. Il y a eu la radio Libre à Toi qui nous a fait une séquence, qui est une radio sur Internet, sur le travail, l'hôpital industriel en fait. Alors on peut développer un peu ça justement ? Oui, alors en fait, c'est la notion que l'hôpital n'est plus, enfin c'est l'hôpital entreprise en fait. C'est-à-dire qu'on gère l'hôpital vraiment avec un budget, avec des recettes, des dépenses. Il faut qu'on ait des activités qui rapportent à l'hôpital et il faut que ces activités soient, comment dire, qu'elles soient plus bénéficiaires pour l'hôpital. Donc tout ce qui ne rapporte pas d'argent en fait, on va l'externer ou voilà. Après, les seuls moyens d'économie qu'on peut faire, pour l'instant ça va être d'économiser sur le personnel. D'accord, donc c'est vous qui en pâtissons ? Voilà, donc c'est nous qui en pâtissons, ouais. D'accord. Voilà. Et donc du coup, la suite du point, il y a eu la radio ? Voilà. Alors là, donc là, pour l'instant, on est en train de discuter par rapport à ce qu'on va faire dans l'avenir, à mettre au point nos luttes. Et puis surtout, les gens découvrent aussi ce qu'ils vivent et ce qu'on vit nous, dans notre hôpital, on vit les mêmes choses. D'accord. Donc ça permet surtout de se rassembler, de discuter. Et donc c'est quoi un peu les questions, les questionnements que les gens vous posent quand ils arrivent ? Alors les gens lambda, c'est toujours, ils ne comprennent pas pourquoi on en est arrivé là. D'accord. Et puis au niveau de l'hôpital, les gens, soit ils ne sont pas au courant ou soit ils n'ont peut-être pas eu l'information ou ils ne se sont peut-être pas intéressés à un moment donné. Et puis là, on s'aperçoit que tout leur tombe dessus, quoi. Donc que ce soit le plan Hirsch qui est un petit plan El Khomri hospitalier. Et puis voilà, donc tout arrive un petit peu en même temps. Donc il y a une espèce de bouillonnement, on va dire, dans les services où les gens ne comprennent pas trop pourquoi on en est arrivé là, quoi. Et du coup, je suppose qu'il y a plein de réflexions qui sont menées au sein même de la commission. Vous réfléchissez à ce qu'on peut faire, quels sont les moyens de s'en sortir ? Alors, pour l'instant, ça n'émerge pas encore, vraiment. Pour l'instant, on est dans une étape où on pose, on pose les choses. Voilà, on réfléchit beaucoup. Et puis des fois, ça prend, des fois, ça ne prend pas. Voilà, des fois, des jours, on vient, il ne se passe pas grand-chose. Mais on ne désespère pas. Voilà, on est toujours là, toujours présent. J'imagine bien, j'imagine bien. Et du coup, pour vous, un jour hebdomadaire, c'est ça ? Oui, ça va être un jour dans la semaine. Donc de toute façon, il y aura les événements qui seront mis sur la page Facebook. Donc la page Facebook, c'est Hôpital Debout. Voilà, on ne rentre plus, on ne rentre pas. Après, il y a des pages Facebook qui sont propres à certains hôpitaux, comme Hôpital Saint-Louis en colère, Hôpital Lariboisir en colère. Voilà, il y a plein d'hôpitaux avec l'eau en colère derrière. D'accord. Et où il y a la vie un petit peu de l'hôpital, de ce qui se passe. D'accord. Et pour comprendre un peu, donc il y a plusieurs hôpitaux qui sont en colère, effectivement. Et du coup, le but d'Hôpital Debout, c'est d'essayer de justement faire un lien entre tout ça. Voilà, voilà. C'est surtout qu'on est au-delà de la lutte, c'est-à-dire qu'Hôpital Debout, c'est aussi parler de choses un petit peu plus, je ne dirais pas abstraites, mais plus de fonds, comme le financement de la sécurité sociale, la législation, l'hôpital de demain aussi qu'on voudrait, avec une médecine peut-être moins curative et plus préventive. D'accord. Voilà, il y a eu plein de gens qui sont venus, des naturopathes qui ont discuté, qui ont dit oui, mais bon, voilà, mettre en place, par exemple, des consultations de sophrologie, certains services n'en veulent pas parce que c'est compliqué à mettre en place. Voilà, donc on discute aussi de ça. Bon, pour l'instant, voilà, c'est des étapes de discussion. Et du coup, un appel est lancé à toutes les personnes qui veulent rejoindre la lutte, je suppose ? Tout à fait, la lutte ou la discussion sur la place. Bon, la discuter, c'est une lutte en soi, au final, déjà, dans les temps qui courent. Tout à fait. Mais d'accord, ok. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez rajouter ? Non, ben, de toute façon, donc là, on est toujours présent. Si on n'est pas présent visuellement au niveau du stand, vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook. Et puis, je vous donne aussi le mail, c'est santé.debout.gmail.com. Ok, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501